hey yo tout le monde c'est jacks et on se retrouve aujourd'hui sur f1 2016 pour une petite vidéo découverte alors ça va être plutôt plutôt rapide puisque je compte faire une carrière sur ce jeu donc on va essayer de découvrir rapidement les nouveautés si possible par rapport au f1 2015 qui était assez décevant d'un point de vue contenu puisqu'en finale nous n'avions que le championnat avec les pilotes de la grille 2015 et puis un petit peu le mode en ligne puisqu'il n'y avait pas de mode carrière ce qui était un peu une déception pour ma part donc on verra ce que va nous réserver cet opus je découvre en même temps que vous alors j'espère être agréablement surpris donc tout d'abord déjà il y a eu des nouveautés donc voilà l'apparition du mode carrière enfin qui visiblement est le mode le plus abouti qui n'est jamais fait donc le mode championnat du monde ça c'était ce qu'on avait la saison enfin l'opus passé course rapide c'est ce qu'on va faire sur cette vidéo le mode multijoueur alors là j'espère beaucoup d'après ce que j'ai vu il n'y a pas de mode cop mais on a un mode championnat qu'on peut arrêter quand on veut et reprendre en temps voulu donc ça ça peut être pas mal avec la communauté advanced delta de faire un petit championnat le mode contre la montre ça c'est le basique donc voilà le mode carrière je ne vais pas m'arrêter trop dessus puisque je le ferai en vidéo je pense très certainement en tout cas si la motivation est présente de mon côté mais je pense qu'elle le sera si le jeu est de très bonne facture alors on va commencer avec une course rapide on va se faire la petite nouveauté allez on va se faire la petite nouveauté en azerbaïdjan à bakou on va essayer de se faire ça alors qui est d'ailleurs le seul grand prix qui a changé par rapport au calendrier de la saison passée alors des changements également en termes de monoplas puisque nous avons l'écurie as f1 avec romain bourgeant et gutiérèse manor ça n'a pas changé et le retour de renault donc voilà à la place de lotus c'est pas gros changement puisqu'on savait déjà que c'était prévu depuis tout retour de renault était un petit peu dans les petits papiers de la f1 alors ben d'ailleurs on va tester à l'heure justement cette renault ce que je trouve que la monoplas c'est juste superbe à regarder comme ça bon je prends de magnusen j'aime bien le pilote alors d'accord ok 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 j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit c'est fantastique bon ah oui je sais pas j'ai pas réglé configuration tout du moins je l'avais fait avec moi je l'avais fait en annexe à côté donc je pense que ça a dû valider le départ est imminent et voici à quoi ressemble la grille de départ de cette cour parce que là rien de bien changé rien n'a bien changé toujours la même grille à part la tête des pilotes qui est un petit peu what the fuck car tu me fais bien rire avec sa tête on dirait un peu qu'ils sont blasés huitième temps de gros jean ouais on est combien combien sont bon ne pas très bien placé un 17e on ce cas on va pas se cacher que c'est bof alors les réglages on y en a pas comme ça c'est réglé bah écoutez on va se lancer tout de suite allez on est parti on est chaud on va débuter pour la première fois dans ce jeu alors maintenait le réglage d'accord ok d'accord j'ai pris une pénalité d'accord j'ai pris un drapeau noir d'entrée de jeu il n'y a pas de problème je n'ai absolument rien compris qu'est ce qui s'est passé d'accord ok non mais il n'y a pas de problème les gens il n'y a pas de souci j'ai fait un faux départ d'accord ok bon fallait maintenir d'accord ok comme ça ça marche mieux ouais ça glisse attention ça glisse quand même alors est-ce que je me plaît alors j'ai mis des gars simulation je sais pas ce que c'est habituellement il y avait complet ça s'arrête à complet les autres les autres années mais là ils ont mis au bon ça glisse c'est chaud alors attendez ce qu'on peut regarder à peu près qu'est ce qu'il ya qui change alors ça c'est pour choisir c'est pour parler à son stand ça se change pas des masses j'ai freiné tard je vous ai dit je découvre ce circuit de pas court ce que je n'ai pas regardé quand la f1 y était c'est un petit peu à découverte avec vous on attend d'être en ligne droite pour faire des petits changements mais le gameplay me plaît pas mal j'ai tapé ouais j'ai tapé je dois pas marcher derrière non je pense que les configs n'ont pas été changés les dégâts n'ont pas dû être changés ouais ça va elle est morte elle est morte mais je pense que ouais les paramètres n'ont pas été changés on va aller vérifier ça hop si on a le temps n'est pas pressé oui 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 j'ai bien compris que j'avais abandonné évidemment ferrari s'impose avec elle que c'est bastian alors moi je voudrais vraiment changé donc alors course rapide et rien d'autre façon c'est course rapide il n'y a pas alors course rapide azerbaïdjan qui gardait la renault oui ah voilà c'est ça que je veux alors en légende maintenant simulation pourtant ok bah alors tout est bon je ne comprends pas désactiver ça pour tester au cas où et puis ça bas changement rapide du temps mon test sera la pluie après on va laisser ça comme ça allez non je pensais que c'était pas bon en fait monsieur je pensais qu'une simple simple fait de taper exploser la monoplace voilà exploser après mais moi un petit peu déçu tout petit peu mais bon ça que le moindre la moindre toucher était quand même beaucoup moins permis et ça c'est ça c'est plutôt pas mal bon j'espère faire un bon temps cette fois alors ça c'est pas mal l'histoire du de régler avec l'embrayage enfin de faire son départ avec l'embrayage ça existait déjà dans dirt donc ça va être une spécificité codemaster qu'ils ont repris de dirt mais j'avais trouvé ça pas trop mal justement ça permet au moi ok ça commence fort ouais j'ai bien compris qu'est-ce qu'on peut faire entrer dans ce tour oui je veux bien alors attendez qu'est ce qu'il ya comme pneus les boîtes soft on va remettre ça si on n'a pas trop lieu de tortier du cul comme on dit on va pouvoir tester les stands bon je vais essayer de finir un tour sur ce circuit de toute façon je suis parti beaucoup trop à ça ça me plaît déjà plus ça ça c'est pas mal ça on voit l'usure on voit le taux d'usure des pneus à ça ça me plaît c'est quoi ça température ouais très bien ça doit aider pour le tour de formation parce qu'il ya le tour de formation qui a été mis ça c'est la fenêtre d'arrêt ok hop le passage là doit être sympa quand on connaît je pourrais me branler ça va oh oh elle est morte oh elle est morte oh le con ah elle a décédé ah la voiture je ne lui ai laissé aucune chance il y a pas mal de petites nouveautés qui sont sympas pour savoir la température du pneu je pense que c'est pour le tour de chauffe 1 le fait aussi pour bas le safety car j'imagine puis savoir si un pneu quel pneu chauffe le plus d'accord le mec m'a arraché la roue sans respect on m'a arraché ma roue sans respect regardez je ne change pas de ma ligne je n'ai pas bougé de ma ligne on m'a défoncé ma bagnole voilà le jeu déjà contre moi à peine je commence le jeu est contre moi c'est fantastique c'est fantastique ah moi je vous le dis ce jeu ce jeu ne veut pas de moi allez c'est parti on repart à l'attaque en espérant ne pas me faire charcuter cette fois ci c'est moi qui charcute d'accord à deux secondes ça bouge ouais bon j'ai que péter les drons quoi ouais je sais bien je sais bien mais c'est pas voulu c'est pas voulu du tout c'était pas calculé alors question que je me pose c'est est ce qu'elle ya fait des erreurs est ce qu'il ya peut aller se mettre la gueule dans le mur par exemple en voulant dépasser ou ou est-ce qu'il reste des gentils toutous comme on a l'habitude d'avoir bien que la saison passe bien bien que le précédent jeu l'ia si vous voulez vous foncez dedans vous foncez dedans un peu comme ce qu'on vient de me faire au départ la course d'avant c'est frustrant d'être à la traîne comme ça je sais pas où je mets les roues évidemment c'est rapide là oh ah vous êtes marrant vous ah lui je l'ai défoncé à la disons le très clairement et c'est un circuit qui est vachement rapide ça pouvait l'entrée des stands on rentre où par là oh la vache faut vraiment temporiser hein ouais c'est plus temporiser là c'est arrivé vraiment au ralenti quoi bon c'est pas plus mal en fait ça évite de rentrer comme un bourrin au milieu des stands et c'est pas mal c'est pas mal comme truc j'ai bien le principe parce que c'est vrai que les places dans les fins on peut rentrer dans le tard comme s'il y avait un été ça ferait une auto et puis je ressortais la gueule dans le mur alors j'aime bien la conduite la conduite est sympa ça laisse de moins en moins comment dire la place à l'erreur et ça je trouve ça très très bien un peu comme en vrai on a pas trop le droit à l'erreur et là on est on est typiquement dans ce qu'il faut j'ai fait une petite bled quand même mais bon on va essayer de faire un temps bon j'aurais peut-être pas dû me mettre en légende pour commencer mais on accepte le défi le garage là est tendu Rosberg met hors temps d'accord ça tourne en 1.44 je vais faire du rattrapé derrière oh la la oh ! petite touchette je suis pas à l'aise du tout non vraiment ça bloque jusqu'au bout il faut être un trajectoire oh vache elle marche pas ma machine aussi regardez c'est une poubelle moi non mais t'as cru que t'aille me doubler comme ça toi ah c'est une belle lutte on va essayer de faire un temps quand même mais bon je pense que je suis très très loin des meilleurs je pense même que j'en suis très loin je commence à choper un peu le coup et après normalement que vous êtes habitué vous commencez à enlever un petit peu les aides de freinage enfin l'affichage visuel du freinage et tout sur circuit je suis bien content de l'avoir je sais absolument pas où je mets les roues parce que abakou voilà quoi j'ai l'impression que sur ce circuit on est sur des oeufs on peut sortir au moindre virage ouais quand on est trajectoire ça passe tout de suite un peu mieux allez au rupteur quel freinage quel freinage autoritaire après je ferai une petite course que je connais avec oh quand t'auras fini de me rentrer dans le fion toi derrière tu me le diras hein ouais du coup il a cassé la bagnole lui derrière bah ça c'est ton problème bonhomme bah ça c'est ton problème bonhomme j'ai tapé aussi qu'est-ce que j'ai tapé là allez on va vendre ouais bah de la merde je m'arrête pas pour un tour ça finira jusqu'au bout j'aime bien la conduite quand même c'est sympa franchement une branlée voilà je pense que je ferai l'autriche au prochain avec avec la ferrari je mettrai la pluie histoire de tester un petit peu comment ça pilote aussi sur la pluie en tout cas c'est rapide comme circuit allez on va essayer de faire un vrai temps un vrai temps rapide et tout voir à peu près à combien je me situe concentration j'ai l'impression d'être lent oh la 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 l'aileron est cassé j'arrive pas ce virage là saurine j'aimerais quand même bien finir ma première course d'accord bon bah voilà 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 oh putain bordel de merde bon allez on va aller se faire l'autriche comme ça au moins je suis sûr de de pas tout faire folle on double et mercedes devant massa bon allez william sont un petit peu mieux qu'en vrai ouais ouais c'est un petit peu mieux qu'en vrai il n'y a pas mon temps ah si au poids je tourne 5 secondes moins vite c'est dingue c'est dingue écoutez on va tester l'autre on va finir avec un petit autriche la ferrari bien évidemment avec vettel on va se prendre vettel alors un météo on va faire forte pluie ouais on est des thugs forte pluie on part comme ça et puis on pourra conclure là dessus de toute façon un safety car la distance de course est pas assez importante pour qu'il puisse entrer en action donc je réserverai ça pour la carrière bienvenue au grand prix d'autrice ouais on va qu'il flotte comme vache qui pisse il est temps de jeter un oeil à la grille de départ grâce à son chrono sensationnel d'hier lewis hamilton se lance alors hamilton non roseberg je pars quatrième impeccable allez oh putain il pleut bien ah ça va être tendu ça va être tendu du slipard allez c'est parti qu'est-ce qu'elle est belle cette ferrari allez allez attention premier virage je ne tourne pas ah j'ai pas tourné j'embarque tout le monde oh c'est le crash c'est le crash arsène c'est le crash oh la la c'est pas ça que je voulais faire j'ai quelque chose de cassé c'est pas facile allez au moins avant ah la la qu'une déception oh mais là il y a eu un strike collectif là Ah c'est horrible, c'est horrible, horrible Oh la 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 Bon allez tassons, t'es perdu On va refaire Ah mais là, oh la vache, holy shit Allez Quand dire sur la pluie ça va être tendu Oh ça glisse, ça glisse, ça glisse Allez Oula derrière c'est loin D'ailleurs c'est largué J'ai mieux ressorti que lui C'est pas suffisant pour l'instant pour porter une attaque Oh qui mito, oh qui mito Oh la 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 Ah je t'applique quelqu'un Ouais, ouais je pense Ouais c'est mort, c'est perdu, c'est abandon Bon bah la pluie, la pluie c'est compliqué La pluie c'est compliqué J'ai défoncé qui là juste Ah oui Oui c'est largement C'est largement de ma faute Et puis là bon Bah c'était mort Donc Eh bah écoutez On va arrêter là dessus J'espère que cette vidéo vous aura plu J'en referai très probablement Merci le train Merci merci le train J'en referai probablement Pour le début d'une carrière Donc on verra comment ça se goupille Et en attendant Bah on se retrouvera dans de prochaines vidéos Allez Salut tout le monde Sous-titrage ST' 501